Dans l'abri caverne, je me jette vers toi, et il me semble aussi que tu te jettes vers moi. Une forte part de nous qui est un feu solide qui nous sude, et puis il y a aussi une contradiction qui fait que nous ne pouvons nous apercevoir. En face de moi, la parode est craissée frite, il y a des cassures, de longues traces d'outils, traces lisses et qui semblent être faites dans de la stéarine. Des grandes cassures sont arrachées par le passage du type de ma pièce. Moi, j'ai ce swagnang qui s'est creusé, qui est vide. On dirait qu'on y tombe sans cesse, ils sont trouvés de fond, qu'il n'y a rien pour se racrecher. Ce qui y tombe et qui y vit, c'est une sorte d'être à l'œil, qui me font mal et qui viennent de je ne sais où. Ouais, je crois qu'ils viennent de la vie, d'une sorte de vie qu'il y a dans l'avenir, dans l'avenir brut qu'on a pu encore cultiver ou élever ou humaniser. Dans ces grands vides de mon âme, il manque un soleil, il manque ce qui y éclaire. C'est aujourd'hui, c'est ce soir et non toujours. Heureusement que ce n'est que ce soir. Les autres jours, je m'arrattache à toi. Les autres jours, je me console de la solitude et de toutes les erreurs, en imaginant ta beauté. Pour l'élever au-dessus de l'univers extasié, puis je pense que je l'imagine en vain. Je ne la connais par aucun sens, ni même par les mots. Et mon goût de la beauté est-il donc aussi vain ? Existes-tu, mon amour ? Ou n'es-tu qu'une entité que j'ai créée sans le vouloir pour peupler la solitude ? Es-tu une de ces déesses comme celles que les Grecs avaient douées pour moins s'ennuyer ? Je t'adore, ma déesse exquise, même si tu n'es que dans mon imagination. Je t'adore, ma déesse exquise, même si tu n'es que dans mon imagination. Je t'adore, ma déesse exquise, même si tu n'es que dans mon imagination.